Bonjour et bienvenue dans le TP3, oscillation libre des systèmes à 2 degrés de liberté. Alors, on a vu libre à 1 degré de liberté, on a vu forcé à 1 degré de liberté, donc à libre à 2 degrés de liberté. Bien sûr, quand on parle de libre, donc signal carré, donc pas de force. C'est la question généralement. La question a pourquoi Deloitte a l'eau qui déployait le signal carré. Beaucoup de force est relevant dans ce livre. Alors, un pire ici, il y a la 1, c'est la 1, c'est la 1, c'est la 2 et puis la 1. Bien sûr, le Tour duylé dessus est E1 et il y a le D2 et là, c'est la 2ème. Ici, c'est I1 et ici, c'est I2. Et c'est C1 et c'est V1. Et c'est C2 et c'est V2. Alors, il y a quoi ? I3, c'est quoi ? Donc, I3, c'est I1-I2. Alors, nous allons faire les équations. Nous allons faire les équations. Alors, L1 fois T1, donc L1 fois Di1 fois Dt, plus, bien sûr, parce que, attendez, une seconde. Donc, nous allons faire 2 degrés de liberté. Nous allons faire 2 degrés de liberté. Donc, nous allons faire 2 formules. Donc, nous allons faire 2 formules. C1 fois l'intégrale de I3Dt, ou I3 quand on a, il y a I1, plus, 1, moins I2, voilà, donc, plus, l'air là où il donne l'air là. Donc, les rois, 1 sur C1, I1, bien sûr, on a I1 là, fois Dt. Donc, le tout est égal à 0. Donc, la deuxième maille, c'est la même chose. On développe la même chose. Donc, L2 fois Di2, parce que là, oui, je suis à l'I2. Di2 sur Dt. Nous allons faire 1 sur C2 l'intégrale de I2Dt. Nous allons faire 1 sur C0 l'intégrale I2-I1. Vous allez me dire, « Pourquoi je m'appuie l'intérêt de I1, moins I2, donc, il y a I2Dt. » Bien sûr, parce qu'on a un peu comme ça. On a un peu comme ça. Comme ça. Après, on a un peu comme ça. Après, on a un peu comme ça. Donc, on a un peu comme ça. Alors, je vais mettre la flèche à l'intérieur. Alors, on a I3. Donc, on a I3Dt, donc, on a I3Dt. Donc, on a I3Dt, donc, c'est moins I3Dt. Vous allez mettre comme ça. Donc, après, on a un peu près. On a un peu plus de moins. Tout le lit, I2, moins I1Dt. Le tout est égal à 0. Donc, j'espère que ça fasse le cas. Donc, dans le cas, nous allons faire les deux formules. Alors, bien sûr, l'I qui est égal à Dq sur Dt est égal à Q. On peut remplacer le cas. Alors, 1. La dérivée de I1, on a I3Dt. Donc, la dérivée de I, il y a Q de point. Donc, il y a Q de point. Q1 de point. Plus 1 sur C0, pardon. I1 moins I2. Donc, Q1 moins Q2. On remplace. Oui, je le remplace plus Q. Oui, tu fais la dérivée telle I. Tu le remplaces plus Q de point. Oui, tu fais l'intégrale telle I. On va le remplacer par Q. Tout court. Q1. Donc, parce que si on intègre l'hénale I, on va intégrer l'hénale Q. Q point. Donc, il y a la technique Q. Pour la même chose, la formule deuxième, on va faire la même chose. Donc, L2, Q de point, plus 1 sur C2, Q2, plus 1 sur C0, Q2, moins Q1, est égale à 0. Donc, on a formule 1, formule 2. On a les solutions de Tacham aussi. Donc, V1 qui est égale à Q1, qui est égale à A fois consilinus. Alors, consilinus. Omega 2 moins Omega 1 sur 2, le tout fois T fois consilinus. Omega 2 plus Omega 1, le tout sur 2. Omega 2 plus Omega 1 sur 2, le tout fois T. Et on a aussi, V2 qui est égale à Q2T et qui est égale à A sin, la même chose, fois sin, la même chose. Donc, la différence binatron, fil V1, c'est qu'on consilinus, fil V2, c'est qu'on consilinus. C'est qu'on consilinus. Donc, bien sûr, Omega B, a-chad kon l'hana, s'rera ala Omega oscillation. Kite kon Omega B s'rera ala Omega ox, a-chad kon le T, ta batman, kibira ala le T oscillation. J'espère que jusque-là, a-chad t'abroni bien ou a-chad t'fermon. Phénomène de batman. Alors, halec le phénomène de batman taïe. Donc, a-chay dji an dessa, a-chad da, dakhl de batman taïe. Alors, bien-ha-di ou ha-di, ou el T oscillation. Yihna, wéni bada, le graf taïe, wéni a-chay ehna le graf, c'est le V1. et c'est le Tb le Tb est large sur le T oscillation le Tb est large sur le T oscillation bien sûr alors on t'a pas dit momega-2 1 est égale 2 omegabe et omega 2 plus omega 1 est égale à 2 oscillations l'aw coeur d'où sait on a fait un cas on ne des avec pas on ne des avec pas On va voir ici. Bien sûr, on va voir le 2 et le 2. On va voir que Omega 2 est égal à Omega oscillation plus Omega battement. On va voir le 2 est égal à Omega oscillation plus Omega battement. Ces deux lois doivent être fixés. Donc, les modes. Ces modes sont prises. C'est pas prises. C'est pas prises. C'est pas prises. C'est pas prises. On va voir comment on peut trouver le 2e battement en V1. On peut trouver le 2e battement en V2. On peut trouver le 2e battement en V1 et en V2. On peut trouver le 2e battement en V2. Donc, nous avons donc la 2e battement qui est là. Ici, c'est 1, c'est 2 et v1. Ici, c'est V2. Donc, nous avons donc le 1e battement en V2. Alors, au moment où on voit la Terre en V2. On va voir V1. alors on va observer c'est ce côté donc battement en V1 donc c'est ce qu'on doit faire pour trouver ou lire le battement en V1 vous allez dire tout simplement la terre dans le B bien sûr, tu vois l'on t'aïe à ce moment-là il y a un dessiné et il y a un dessiné qui est là la terre en B voilà ce qu'il va se passer l'on t'aïe à la terre en C l'on t'aïe à la terre en A par exemple, même chose l'on t'aïe à la terre en A maintenant on va voir le battement en V2 alors l'on t'aïe à la terre en C l'on t'aïe à la terre en C l'on t'aïe à la INV l'inverse l'on t'aïe à la ADED donc l'on t'aïe à la terre en A ADED sur chaîne 1 bien sûr on t'aïe à la V1 plus V2 alors vous voyez donc l'on t'aïe à la terre en C on a besoin de l'inverse plus on a besoin de l'ADED sur chaîne 1 on t'aïe à la V1 plus V2 et V1 plus V2 c'est le mode propre l'on t'aïe à la terre en B l'on t'aïe à la terre en B l'on t'aïe à la inverse l'on t'aïe à la ADED on t'aïe à la V1 moins V2 où est le mode propre alors l'on t'aïe à la terre en B maintenant les éléments de gauche est égale à les éléments l'infra-droite les éléments que l'on t'aïe à la terre et de savoir les éléments que l'on t'aïe à la terre bien sûr qu'il n'aie à C0 par exemple le C0 que l'on t'aïe à l'eau c'est l'élément de coupage voilà alors le C0 Donc on peut dire l'équation de la fête On peut dire l'équation de l'équation On peut dire l'équation 1 plus 2 Non ça, c'est une autre C'est une autre C'est une autre Bien sûr, il est le cas On peut dire l'équation 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 L V1 V2 L V1 V1 V2 L'équation L L L Alors, nous avons bien sûr qu'on a fait le Q, Q, QA et les QA, les QA et les QA sont les V. Donc, le v1 de point plus v2 de point, c'est qu'on appelle K de point. Donc, le v1 de point plus v2 de point, c'est qu'on appelle K de point. Le tout est égal à 0, bien sûr. Donc, on a dit qu'on appelle K de point plus v2 de point, c'est qu'on appelle K de point plus v2 de point, est égal à 0. Où je vois l'oméga 1 au carré, c'est la pulsation propre du système K. Le cas de l'équation, l'effet est de l'équation 1 moins l'équation 2. On a donné 1 plus 2. On a dit 1 moins 2. Elle a hâte de tenir à la fin. Elle a hâte de tenir à la fin. Après, on a hâte de tenir à la fin. Et bien sûr, le v1 de point moins v2 de point, c'est qu'on appelle K de point plus plus. Le v1 de point moins v2 de point, c'est qu'on appelle K de point plus v1 de point plus 2 sur L fois c'est 0. C'est qu'on appelle omega 2 au carré. Le v1 moins v2 de point, c'est qu'on appelle K de point plus plus. Le tout est égal à 0. Donc, on appelle omega 1 au carré, c'est 1 sur Lc. Ou omega 2 au carré, c'est 1 sur Lc plus 2 L sur Lc. Ce sont des cas qui sont des cas. Donc, le premier mode, c'est le premier mode, c'est le deuxième mode, le troisième mode, le quatrième mode. Donc, le premier mode, le battement en v1, le deuxième mode, le battement en v2, le troisième mode, le mode propre v1 plus v2. Quatrième mode, c'est le mode propre v1 moins v2. Alors, on a l'oméga 1 au carré est-ce qu'il y a de l'oméga 2 au carré est-ce qu'il y a de le canon est-ce qu'il y a de les deux Le facteur de coupage est le cas dont le cas taille est-ce qu'il y a de v2 sur v1 qui ne peut pas c sur c0 plus c qui ne peut pas Alors, comment on reconnaît le mode Ida V1 ou la V2 ou la Rahu mode V1 plus V2 ou la Rahu mode V1 moins V2. Alors, par période T ou par E0 qui m'a t'habit. Donc, il y a l'e0, il y a 3, il y a 3, il y a 4. Donc, Ida KEN T est égale à la période T1. on peut l'oubler V1 la houv V1 plus V2 la houv mod V1 plus V2 et d'a T est égal à T2 donc la houv mod V1 moins V2 en fait c'est tout ce qu'il faut savoir généralement dès que la dernière m'a tach vraiment mais tout ça est tach alors ici tachafdo et on se retrouve une autre vidéo le TP4 les voies d'oscillation forcée à 2 degrés de liberté